Bonjour et bienvenue, c'est la cuisine des Noucha. J'espère que vous allez bien les amis. Je partage avec vous aujourd'hui un tagine de boulettes de kefta aux légumes verts. En Maroc, le tagine de kefta est un plat essentiellement à base de tomates et de viande hachée. Bien évidemment, les boulettes de kefta et éventuellement, selon les régions, on peut y trouver des oeufs ou des pommes de terre. On a déjà l'occasion de le faire. Pour ma part, j'ai introduit les légumes. Au niveau des saveurs, c'est un véritable régal, un plat complet, apprécié par les petits comme par les grands. Découvrons la recette ensemble. On va commencer par affiner l'oignon en petits cuisers. Je vais le couper dans le sens de la largeur et de la longueur. On va bien l'affiner. La cuisson se fait dans un plat à tagine en terre cuite que vous pouvez remplacer par une sauteuse. On fait colorer l'oignon dans 2 nids d'olive pendant 10 petites minutes. Après, on va venir nettoyer la courgette. Je l'ai râpée en laissant quelques tronçons. Enfin, je l'ai nettoyée. Et je l'ai mise dans un premier temps à cuire pendant 10 minutes. Alors, excusez-moi, je n'avais pas montré ça. Après, je rajoute par-dessus les fèvres. Qu'on va venir faire colorer dans le tagine avec quelques fonds d'artichauts. Alors, des légumes frais ou congelés comme moi. On les laisse cuire pendant 10 minutes supplémentaires à couvert. On va préparer le bouillon qui va nous servir pour arroser le tagine. Alors, j'ai mis de l'eau chaude dans un petit saladier dans lequel je vais rajouter, je vais mettre par-dessus un bouillon de légumes que vous pouvez remplacer par le bouillon de votre choix, de la fèvres de votre choix. Par-dessus, du curcuma, du gingembre, un peu de piment de phoie ou édou, un peu de cumin. Et je vais mettre un tout petit peu de safran. On va mélanger tout ça avec un peu de gros sel, pas trop quand même, parce que le bouillon étant déjà salé. Et on va venir arroser notre tagine une fois qu'on l'a laissé cuire pendant les 10 minutes à couvert avec le bouillon. Alors, vous pouvez utiliser des légumes frais si vous voulez. Moi, je trouve que c'est pratique d'utiliser les légumes déjà congelés. Alors, je vais mélanger mon tagine et je vais le laisser cuire pendant le temps de préparation des boulettes, pendant une vingtaine de minutes. Les boulettes ne m'aident pas longtemps à cuire, en fait. Alors, on va venir par la suite assaisonner la viande hachée. Je vais râper un oignon rouge dessus, un petit oignon, pas très gros. Il m'arrive de mettre par-dessus la viande de l'oignon déjà coloré. Et pour changer, vous pouvez faire cette technique aussi. Ça rend le chair vraiment bien parfumé et bien tendre. On va épicer avec du cumin, du ingembre, un peu de curcuma, piment doux, piment fort et un peu de sel. Pas trop quand même, parce que le bouillon étant déjà salé. On rajoute du persil déjà haché, finement haché. On va venir malaxer notre viande. Comme ça, toutes les saveurs vont se mélanger. Un filet d'huile de lit également. Je ne m'en mets pas beaucoup, je mets juste un tout petit peu. Une fois la viande bien malaxée, on sent que tous les ingrédients se sont bien mélangés ensemble. Et c'est homogène, on va venir former des boulettes. Alors, la grosseur des boulettes varie aussi en fonction des familles. Vous pouvez faire des petites boulettes ou des boulettes d'une taille d'une noix. Moi, je préfère les boulettes de taille moyenne quand même. Ma mère a toujours fait des boulettes de la taille d'une petite bille. Oui, ça dépend des familles, comme je vous l'ai dit. Les grosses boulettes permettent d'aller plus vite. Après la cuisson des légumes pendant 20 à 25 minutes, en fonction des légumes utilisés, vous rajoutez les petits pois par-dessus et vous les laissez cuire 5 petites minutes. Le temps de préparer, de faire cuire les boulettes. On va les faire cuire pour qu'ils forment une petite croûte, leur permettant par la suite de ne pas se défaire pendant la cuisson. On va les faire colorer dans un filet d'huile d'olive, dans une poêle anti-adhésif. En les tournant sur tous les côtés pour qu'ils forment la coude dont je vous ai parlé. 5 petites minutes à feu vif suffisant. N'hésitez pas à les tourner à l'aide de deux fourchettes, comme ça elles ne vont pas se défaire pendant que vous êtes en train de les faire colorer. Et après on va venir les plonger dans la sauce, dans le tagine. On va les poser côte à côte, on va vous disposer des boulettes quand vous avez envie. L'essentiel c'est qu'elles soient bien plongées dans le tagine pour qu'elles s'imprènent du jus. On va les faire cuire sur un feu moyen pendant 15 minutes supplémentaires. Ça permet au reste de légumes de cuire d'avoir une réduction de la sauce. Et ça permet également d'avoir une sauce bien parfumée au jus de la viande. Alors n'hésitez pas à couvrir votre tagine pendant la cuisson, ça c'est très important. Comme ça il y a une cuisson à l'étuvé. On va venir découper quelques oignons nouveaux. On lamelle, on file lamelle. Ça apporte un petit plus à cette agine-là. Profitez des oignons nouveaux pour cuisiner avec. On en a jusqu'à la fin de l'été, du début du printemps jusqu'à la fin de l'été. Une fois que vous avez bien affiné vos oignons, vous venez les faire colorer dans le jus de la viande. Le reste de l'huile est le jus de la viande. Vous les laissez colorer pendant une dizaine de minutes à feu moyen, les mélangeant de temps en temps, histoire que les oignons soient translucides. Vous pouvez disposer les oignons au cours de la cuisson du tagine. Aussitôt faite, vous venez les disposer, vous laissez continuer la cuisson. On profite pour le parsemer avec du persil. Je le rajoute vraiment à la fin également, en même temps que les oignons. Les dix dernières minutes, en même temps que des citrons confits. J'ai pris des petits citrons confits que je vais venir couper en tronçons et les rajouter dans le tagine également. C'est des petites choses que je rajoute vraiment à la fin, en même temps que les olives. Je pensais avoir des olives vertes dans le frigo. Je n'en ai pas trouvé, du coup j'ai mis quelques olives noires. Mais ce tagine-là, ça m'arrive vraiment avec les olives soit violettes, soit les olives vraiment vertes et pas les olives noires. Je voulais juste vous montrer qu'il faut mettre des olives. Alors, si vous aimez le piment d'Espelette comme moi, vous pouvez parsemer votre tagine vraiment à la fin. Ça c'est optionnel. En même temps que vous mettez les citrons confits et les olives, quand vous rectifiez l'assaisonnement de votre tagine. Vous en profitez également pour bien arroser les boulettes avec le jus de cuisson. Et voilà, vous le laissez continuer à la cuisson pendant une petite dizaine de minutes, dites à 15 minutes. Ça dépend, est-ce que vous aimez vraiment le jus ou pas. Moi j'aime bien avoir un petit jus de cuisson, après il y en a qui n'aiment pas trop. Voilà, comme je vous ai dit, les olives, j'avais que ça. Ma mère m'aurait tuée si elle avait vu que j'avais mis des olives noires dans un tagine avec du citron confit. Mais bon, on fait avec les moyens du bord, on ne va rien dire à personne. Et voilà le tagine de boulettes de kefta aux légumes verts est maintenant prêt. Je vais venir le refroidir en le servant à côté dans un plat. Ça risque de se brûler le palais. Servi avec du pain, pour les personnes qui aiment bien manger avec du pain. Moi je ne mange pas avec du pain, je mange le tagine avec la fourchette et ça me va très très bien. Voilà, c'est une cuisson très très saine, à l'étuvée, un plat complet qui fera plaisir à toute la famille. Vous pouvez varier les légumes en fonction de vos envies. Je l'ai déjà testé avec petit pois à carottes et pommes de terre. Voilà, selon les légumes de la saison et les légumes de votre préférence. Alors je vous fais des gros visous d'amour. Merci pour vos messages d'encouragement. Et on se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine de Noucha avec des nouvelles recettes, un nouveau voyage culinaire et à bientôt. Merci.